Madame la ministre, certaines associations, et notamment dans les Hautes-Alpes, c'est l'Association des Paralysés de France, qui est porteuse du projet, souhaitent localement promouvoir la réutilisation de matériel d'occasion, comme par exemple les fauteuils roulants. Cette initiative se trouve confrontée à un frein financier majeur. Les financements n'existent que pour l'acquisition de véhicules, si on peut appeler ça comme ça, de matériel neuf, et ne peuvent être financés qu'une seule fois. Une parade a été trouvée, le recours du matériel d'occasion permet aux personnes en attente de matériel neuf de pouvoir bénéficier d'un prêt de matériel qui atténue leur handicap. Pensez-vous, Madame la ministre, que ces initiatives peuvent être généralisées et dans quel cadre il serait possible d'apporter un soutien aux associations qui se portent volontaires pour développer ces actions en faveur des personnes porteuses de handicap, handicap qui peut être temporaire ou qui peut être malheureusement définitif. Et j'ai une remarque sur ces petites bouteilles. 35 à 40 petites bouteilles dans cette salle. Donc le meilleur des déchets, c'est celui que nous n'avons pas. Donc ne serait-il pas possible d'avoir des bonbonnes à l'entrée des salles plutôt que d'avoir des bouteilles comme celle-ci ? C'est un travail de fond que je suis en train de mener. Je peux vous dire que la bataille est rude, mais nous allons la gagner. Je passe la parole à Stéphane Buchou. C'est un travail de fond.